Il n'y a pas une seule personne qui n'éprouve pas le plus grand respect pour l'art et la biographie de Beethoven. Pour beaucoup de gens, il est l'artiste par excellence qui s'efforce d'atteindre les idéaux les plus élevés en dépit de l'adversité. Malgré sa réputation d'homme féroce et irritable, il faut remarquer que Beethoven était de nature sociable et que, grâce à son art et son rayonnement, il a su s'attacher à un grand réseau de personnes qui lui ont pardonné certaines grossièretés. Ainsi, le mythe de l'artiste solitaire n'est pas exact. Seul le rêve de se marier et d'avoir une famille lui a été refusée. D'une nombreuse anecdote et demi-vérité circulent sur l'homme Beethoven. Qui était réellement Ludwig von Beethoven et quelles sont les personnes et les lieux qui l'ont marqué ? Une approche biographique de l'artiste allemand du siècle. Ludwig a passé son enfance et son adolescence à Bonn, en Rhénanie, qui faisait alors partie de l'Empire des Habsbourg. Son grand-père est originaire de Malines, en Belgique, et c'est à lui que Ludwig doit son nom mais le dieu, dont le van du bilieu n'était pas, à son grand regret, une marque de noblesse, mais un nom profane signifiant du jardin des betteraves. Les Beethoven étaient issus d'un milieu petit-bourgeois. Son grand-père fut le premier Beethoven à devenir artiste et le chemin mena le Belge à la cour du prince électeur à Bonn, en tant que chanteur. Il égravit les échelons jusqu'à devenir maître de chapelle. Bien que le grand-père Ludwig soit décédé alors que son célèbre petit-fils n'avait que trois ans, ce dernier vénérait son grand-père et avait l'habitude d'accorder une place d'honneur au portrait de son grand-père dans son appartement lors de ses nombreux déménagements à Vienne. Le fils de ce dernier, Johann, devint également musicien salarié à Bonn. Il se maria avec Maria Magdalena, issue d'une famille de conditions modestes, son père étant inspecteur des cuisines à la cour. La jeune femme de 24 ans avait été mariée pendant une courte période, mais son mari est décédé peu de temps après le mariage. On ne sait pas grand-chose d'autre de la mère de Ludwig, hormis son ascendance et encore moins une photo. Ludwig est né dans cette maison de la Bonn-Gasse. La date du baptême est le 27 décembre 1770. La date de naissance effective est inconnue. Ludwig était le deuxième d'une famille de six enfants. Trois d'entre eux devaient atteindre l'âge adulte. Tout au long de sa vie, Ludwig a entretenu des relations étroites avec ses deux frères cadets, Kaspar et Nikolaus. Lorsque Ludwig eut cinq ans, les Beethoven déménagèrent dans la maison plus spacieuse de la Rheingasse. En tant que musicien professionnel, le père Johan reconnut le talent de son fils. Certaines sources font état d'agression violente contre le petit Ludwig pendant les cours de musique, causés par la consommation d'alcool du père, sans que l'on sache s'il s'agit d'incidents réguliers ou isolés. En tout cas, Johan a été sage et a confié la formation de son fils à des mains étrangères et professionnelles. Cette mesure porta ses fruits et Ludwig put, à l'âge de sept ans, montrer pour la première fois son talent au piano devant un public. Ludwig pouvait s'estimer heureux. Son professeur du piano de Neffet, tout comme son futur professeur du violon Recha, était d'excellents musiciens. Les cours de Neffet, qui était lui-même compositeur, ont particulièrement stimulé le jeune Ludwig, qui a pu publier sa première œuvre à l'âge de douze ans. Beethoven passa ses 21 premières années à Bonn. De nombreuses connaissances et relations de ces années à Bonn ont duré toute sa vie. Et il a pu profiter plus tard de ce réseau de Bonn. Il faut tout d'abord citer le prince électeur Maximilien France. Il était le plus jeune descendant du couple impérial et le frère de plusieurs régions des Habsbourg pendant la période vinoise de Beethoven. Il était incroyablement passionné de musique et disposait d'une grande bibliothèque musicale, parmi laquelle se trouvaient de nombreuses œuvres de Mozart qu'il connaissait bien personnellement, depuis son époque vinoise. C'était un régent éclairé et prudent. En tant que régent dit réformateur, il était même prêt à soutenir la société de lecture dite de Bonn. Il s'agissait d'un groupe de citoyens infouins, issus d'un cercle d'anciens membres des Illuminati, un ordre secret et interdit des lumières. Beethoven entra personnellement en contact avec le nombre de ses personnalités durant sa jeunesse. Ries en effet déjà mentionnées, furent ses principaux professeurs de musique. Nikolaus Simrock jouait de la flûte dans le même orchestre que l'audique fut chargé de l'inquisition des partitions musicales. Il fonda par la suite la maison d'édition musicale Simrock et devint, à l'époque viennoise de Beethoven, le principal éditeur de la musique de Beethoven. Le chef de ses Illuminés était Eulologius Schneider, un orateur talentueux et fougueux qui enseignait à l'université. Schneider exerça une grande influence sur le jeune Beethoven. Grâce à lui et au cercle des Illuminati, Beethoven est entré en contact avec les idéaux de la Révolution française et il a été profondément marqué par ces personnes dans sa position politique. Des nobles faisaient également partie de la société de lecture de Bonn et le comte von Wallstein devint l'un de ses premiers soutiens les plus importants. Parmi ses amis de Bonn, il faut tout d'abord citer les von Breunings. C'est ici, dans cette maison, que Beethoven a fait la connaissance de la chaleureuse famille en tant que jeune professeur de piano des enfants. Et qu'il eut une relation cordiale avec Hélène von Breunings, qui fut un menteur important pour lui dans sa jeunesse. Dans cette maison, la bourgeoisie cultivait, on lisait, on discutait et on faisait de la musique. Et Beethoven, qui n'avait pu bénéficier que d'une formation scolaire insuffisante, a pu y rattraper beaucoup de choses. Sa fille Eleanor devint son premier amour et il l'aurait volontiers amené à plus tard à Vienne comme compagne. Mais malgré son affection, Eleanor n'était pas prête à s'engager dans une relation. Les amis d'enfance du même âge, Stefan von Breunings, Franz Wegeller et Ferdinand Ries, furent également plus tard à Vienne, des compagnons de Beethoven, pendant une longue période, et y apportèrent un soutien actif aux célibataires Beethoven. Ries fut pendant plusieurs années l'élève et l'assistant de Beethoven et écrivit plus tard avec Breunings une importante biographie de Beethoven à laquelle nous devons de nombreuses anecdotes. Il faut également mentionner Johann Peter Solomon, de 20 ans son aîné, qui devint un impresario influent à Londres et attira Haydn dans la capitale anglaise avec beaucoup d'argent. C'est lui qui organisa plus tard le soutien de Haydn à Beethoven. Il apparaît ainsi que Beethoven, malgré son image d'artiste crincheux, connu de tous, a pu nouer des relations chaleureuses et solides et choisir comme amis des personnes qui partageaient ses idéaux élevés. Cet environnement éclairé de Bonn devint une constante marquante dans la jeune vie de Beethoven, dont le rôle dans les années biénoises ne peut être surestimé. Le prince électeur encourage Beethoven là où il le pouvait. Dès l'âge de 14 ans, Ludwig obtint un poste fixe de second organiste, rémunéré auteur de 105 ans florins, ce qui correspondait à la moitié du salaire de son père et représentait un joli coup de pouce pour la famille. Il fut également encouragé par les cours de violon d'Anton Ries et devint plus tard artiste dans la chapelle de la cour et écrivit à 15 ans ses premières œuvres pour instruments à corte. Mais c'est son talent d'improvisation au piano qui a fait le plus de bruit et son professeur neffet a publié un article sur Beethoven à 13 ans dans une revue spécialisée. Ce jeune génie mériterait d'être soutenu, qu'il puisse voyager. Il deviendrait certainement un deuxième Wolfgang Amélius Mozart s'il progressait comme il a commencé. Le prince électeur maximilien partagea son avis et organisa et finança un voyage à Vienne en 1786 où il organisa une rencontre avec Mansart pour Beethoven. Il n'est pas certain que Beethoven y ait effectivement rencontré Mozart. En tout cas, il n'y a pas eu de leçon. Il est possible que cette rencontre se soit déroulée sous une mauvaise étoile. D'une part, l'alchimie musicale n'a peut-être pas fonctionné. Beethoven admirait certes la musique de Mozart, mais le jeu nuancé d'inspiration rococo de Mozart était trop zéloigné du style fougueux de Beethoven. De plus, en cette année 1786, Mozart se trouvait dans une phase frénétique entre le Nozé de Figaro et Don Giovanni et n'avait probablement pas le temps libre pour un élève provincial peu lucratif. C'est ainsi que Beethoven quitte à Vienne pour rentrer chez lui à Bonn sans résultat probant. De retour là-bas, sa vie allait prendre deux tournements dramatiques. Le premier tournant concerna sa famille, car son retour avait pris une triste tournure. Sa mère était mourante. Sa mort en 1787 marqua le début d'un triste chapitre de l'histoire familiale. Son père devint intenable et commença à perdre le contrôle de sa consommation d'alcool déjà considérable. La modeste fortune de la famille s'envoila rapidement et deux ans plus tard, le père fut suspendu de ses fonctions à la cour. Sagement, le régent décida de verser un parti de la pension à Louis pour l'assistance familiale, ce qui conférait d'un seul coup au jeune homme de 19 ans la responsabilité de la famille, père compris. Une charge supplémentaire énorme pour l'employé princier Beethoven qui était encore en formation et qui en était en train de se construire une carrière de compositeur. Entre-temps, le comte Ernst von Waldstein était entré dans sa vie et il devint son principal soutien et mécène dans les dernières années de Bonn. Il reconnut instinctivement le potentiel du jeune homme de 18 ans et lui commanda sa première œuvre, un ballet de chevalier. En 1792, Beethoven fit une autre rencontre importante. Le fameux Johann Peter Solomon s'arrêta à Bonn après son voyage depuis Londres. Il avait dans son sillage le plus grand compositeur européen de l'oppoche, Joseph Haydn. Haydn, lui-même un franc-maçon, rendit visite à la société de lecture et Solomon organisa une rencontre avec Beethoven. Haydn, âgé de 60 ans, fut impressionné par le jeune homme de 22 ans et fut prêt à l'accueillir comme son élève à Vienne. Tout alla alors très vite. Maximilien et le comte Waldstein se déclarèrent prêts à verser une pré-pension à Ludwig pendant plusieurs années et à lui donner ainsi la possibilité de grandir artistiquement à Vienne. En guise d'adieu, les amis rédigèrent un livre de famille dans lequel Waldstein écrivit les célèbres mots « Par une application ininterrompue, vous obtenez l'esprit de Mozart des mains de Haydn ». Beethoven se mit alors en route pour Vienne. Comme prévu, il prit de court auprès de Haydn et impressionna l'aristocratie viennoise sensible à l'art en tant que virtuose du piano. Sa capacité d'improvisation attirait particulièrement l'attention dans les soirées des maisons aristocratiques. Beethoven était conscient qu'il avait besoin de l'aristocratie pour se maintenir à flot financièrement et il parvint à se créer rapidement un réseau au sein de la plus haute noblesse. Son premier et plus important soutien mécène de ses premières années fut Lichnowski qui devint le porteur de la dédicace de l'opus 1 de Beethoven. Beethoven était arrivé au bon moment pour lui car peu de temps avant son frère de loge Mozart que Lichnowski avait soutenu en tant que mésaine était mort. Lichnowski occupe une place curieuse dans l'histoire de la musique puisqu'il a eu dans sa vie un conflit rétentissant avec deux génies. Avec Mozart il a mené un procès spectaculaire pour recouvrer une dette considérable et avec Beethoven il est lié par l'une des anecdotes les plus célèbres. lorsque au fil des années les deux hommes se sont progressivement éloignés. La situation s'est évenimée alors d'un sejour de Beethoven au château de Gretz la résidence du prince. En effet en août 1811 il était heureux de s'éligner pour un temps des occupants français détestés à Vienne. Beethoven passait d'abord des semaines idylliques au château mais un soir le prince souhaita que Beethoven joue pour ses visiteurs. Les visiteurs étaient cependant des officiers français et Beethoven refusa de jouer pour les occupants détestés ce qui provoqua une violente dispute entre les deux hommes. Beethoven quitta immédiatement le château. Le lendemain matin le prince aurait reçu une lettre avec les célèbres mots « Prince, ce que vous êtes vous l'êtes par hasard et par naissance. Ce que je suis je le suis par moi-même. Des princes il y en aura encore des milliers. Beethoven n'existe qu'une fois. » Le prince suspendit son soutien et la longue relation prit fin. Revenons à son raison viennois. Le deuxième mécène important était le prince von Lobkowitz. Lorsqu'il a rencontré Beethoven il avait 20 ans et était fou de musique. Il possédait un grand palais dans lequel il avait aménagé une salle pour les concerts. Il dépensait des sommes folles pour les musiciens de l'orchestre et devint un généraux mécène. C'est dans ce palais qu'eut lieu entre autres la première de la troisième symphonie. L'importance de Lobkowitz en tant que mécène est illustrée par le fait qu'il fut le dédicataire entre autres la troisième la cinquième et de la sixième symphonie. Lobkowitz était également avec Hinsky et l'archiduc en partie responsable de la pension que Beethoven a reçue au cours des 20 dernières années de sa vie. Nous en reparlerons plus tard. Beethoven écrivit ses premières œuvres viennoises pour des formes intimes comme la musique de chambre ou le piano. En 1795 il se présenta pour la première fois public viennois en tant que pianiste avec son concerto pour piano en 6 bémol majeur. Mais il n'a pas encore réussi à percer. Il ne l'a fait que peu avant sa 30e année lorsqu'il a écrit les premiers vers d'oreille et méga hits du romantisme naissant d'abord avec la pathétique puis avec la sonate au clair de lune. Entre temps beaucoup de choses s'étaient passées au niveau familial. Puis après l'arrivée de Beethoven à Vienne son père est décédé. Quelques années plus tard ses deux frères s'installèrent à Vienne. L'un d'eux Nikolaus a utilisé la pharmacie à Vienne et est devenu un pharmacien prospère d'abord à Vienne puis à Linz. Kaspar Karl a d'abord flirté avec le métier de musicien mais a finalement décidé de se lancer dans une carrière de fonctionnaire. Il travaillait dans le domaine financier et commença plus tard à aider son célèbre frère à commercialiser ses œuvres. Beethoven apprécia beaucoup de ce soutien car Karl était un négociateur exigeant et tenace et il fut bientôt détesté par tous les éditeurs à la grande du choix de son frère Ludwig. Ludwig avait des relations cordiales avec les deux frères et dans les deux cas c'est justement leur mariage qui ternit leur relation. Ludwig soupçonneux avait une très mauvaise opinion des deux belles sœurs. Dans le cas de son frère Nikolaus il tentait même d'obtenir de l'évêque de Linz une intrédiction de mariage ce qui irrita durablement son frère ce qui est compréhensible. Dans le cas de son frère Karl la relation avec la belle sœur était encore plus prisée ce qui devait avoir de graves conséquences nous en parlerons plus tard. Des amis de Bonn vinrent également à Vienne et grâce à leur écrit ultérieur nous en savons beaucoup sur la vie de Beethoven. Breuning le soutenait activement et Beethoven était souvent chez lui. Breuning l'aida même temporairement en tant que le prétiste pour son fidélio. Et il déclara plus tard que Beethoven était un véritable effort. En 1802 Beethoven s'ajourna à Heiligenstadt pour une cure. Déjà à l'âge de 30 ans des fréquents troubles physiques se faisaient sentir. Mais ce qui le préoccupait le plus c'était la progression de ses problèmes d'audition. Beethoven était conscient que ce mal ne le gênerait pas seulement dans son développement artistique mais qui le conduirait également à l'isolement social. Dans cette crise profonde il écrit un texte testamentaire et déchirant sur ses souffrances ses angoisses mais aussi sa décision de s'affirmer en tant qu'artiste malgré toutes les difficultés. Il est possible qu'il y ait eu outre les problèmes physiques un deuxième facteur déclencheur de ces crises existentielles à savoir la rupture de sa relation avec une femme. En effet Beethoven était tombé amoureux d'une élève de piano. Comme ce fut souvent le cas par la suite Beethoven se donna de l'espoir et écrivit une lettre avec l'air au sujet du mariage. Il dédia même la sonate au clair de lune à Giulietta Guicciardi mais la bien-amée n'accepta pas. Beethoven fut ébranlé. Dans ses notes Wegeller déclara plus tard laconiquement que Beethoven était très souvent amoureux mais la plupart du temps pour une courte durée. En effet dans les années qui suivirent les engouements de Beethoven changèrent souvent et la liste des jeunes femmes mentionnées ici n'est pas exhaustive. Mais on sent dans sa correspondance le désespoir croissant de devoir renoncer à son rêve de mariage et de famille en raison de la différence du statut social car tous les béguins étaient issus de la noblesse et de sa surdité progressive. À plusieurs reprises Beethoven s'est cru sur le point d'atteindre son but. Lors de sa relation avec son élève de piano Thérèse Melfatti de 23 ans sa cadette Beethoven s'était par exemple déjà procuré l'acte de baptême nécessaire au mariage. Le triste point culminant de ce trame qui dura des décennies fut la lettre à l'immortel bien aimée retrouvée dans son héritage. Beethoven avait 42 ans lorsqu'il a rédigé cette fameuse lettre en trois parties dans une station thermale de Bohème. Deux questions sans réponses se posent à propos de cet écrit important. La première est de savoir pourquoi ce document a été retrouvé dans la succession de Beethoven. Ne l'a-t-il pas envoyé ? Où lui a-t-il été rendu ? La deuxième question s'articule autour de l'alternité du destinataire. Beethoven a fait l'éloge de nombreuses femmes au cours de ces années et la recherche sur le sujet se lit comme un roman policier. En l'état actuel des connaissances, deux femmes ont été présélectionnées. La première candidate est Antonia Brantano qui se trouvait également en Bohème à l'époque où Beethoven rédigeait sa lettre. L'histoire de la seconde candidate est assez explosif. Joséphine von Daim, née Brunswick d'origine hongroise, fut peut-être la constante féminine la plus significative et la plus durable de sa vie d'adulte. Le déroulement de la relation était comme souvent. Il fit des avances à son élève de piano qui en épousa un autre et donna naissance à des enfants. Mais son mari mourut prématurément et Beethoven vit à nouveau sa chance. Il était resté son professeur de piano et avait ainsi gardé un contact étroit. Mais malgré des sentiments probablement forts, il n'était pas question pour Joséphine d'entretenir une relation avec le compositeur car elle aurait alors perdu son statut de noble et, pire encore, la garde de ses enfants. La relation a perduré et on suppose qu'il s'agissait de plus que de la messie pendant une longue période. Il est intéressant de noter que, dans deux cas, Joséphine a eu des enfants illégitimes, les deux fois de professeurs privés qui enseignaient dans la maison en Prunswick. Comme Beethoven lui a donné des cours, il n'est pas exclu que Joséphine ait eu un enfant de Beethoven. En 1813, neuf mois exactement après la rédaction de la lettre à l'immortel bien-aimée, Joséphine donna naissance à Thérésia Cornelia que Joséphine appelait seulement Minona. Minona s'appelle anonyme à l'envers et une photo datant des dernières années de Thérésia Cornelia montrent une ressemblance frappante avec un certain Ludwig van Beethoven. Mais cela n'a pas été prouvé. Revenons à l'année du testament de Heiligenstadt. Ce qui suivit cet événement ne peut être décrit par aucun autre mot que celui de frénésie créatrice. L'année 1804 marque un tournant dans l'œuvre de Beethoven. Il sortit de sa crise existentielle dans une éruption violente et écrivit la sonote Wallstein dont la pulsation frénétique marqua un tournant dans la musique pour piano. Peu de temps après, une révolution musicale se produisit dans le ballet du Prince Lobkowicz. Lors d'un cancer privé devant un public trié sur le volet, l'héroïka, sa troisième symphonie, a rétenti pour la première fois. Tout le monde dans la salle compris que Beethoven avait ouvert une nouvelle porte dans l'histoire de la musique avec cette œuvre. L'œuvre commence par les deux fameux coups de tête qui semblent littéralement balayer un siècle d'histoire de la musique et qui mènent à des audaces jusqu'alors inédites. Avec l'héroïka, Beethoven s'affirme également comme un révolutionnaire politique. C'est ce que montre le fait que Beethoven avait à l'origine dédié l'œuvre au subversif Napoléon et qu'il l'avait fait financer de manière grotesque par un membre important de la noblesse viennoise, ennemi politique déclaré de Napoléon. Mais lorsque Napoléon se couronna lui-même en perreur peu de temps après, privant ainsi Beethoven de toute illusion, ce dernier effaça sans hésiter la dédicace dans une rage sacrée, ce dont témoigne encore aujourd'hui le fameux trou dans la première page de l'autographe. Ce fut ensuite l'âge d'or de Beethoven. Coup sur coup, les chefs-d'œuvre se succédaient. Avec chacune de ces œuvres, Beethoven créa quelque chose de nouveau. Il ne s'arrêtait jamais. Il s'efforçait toujours d'atteindre les plus hauts sommets. Ces cinq années furent peut-être la période de composition la plus glorieuse qu'un compositeur de musique classique ait jamais connu. En 1812, Beethoven s'est vu retirer une masque vivante. Le processus de création était extrêmement désagréable. On lui appliqua sur le visage un plâtre liquide qui ne s'accrochait que lentement. Tandis que des plumes d'oie sortaient des sonnets et de sa bouche pour lui permettre de respirer. Lors de la première tentative, il arracha le masque dans la panique. Mais la deuxième tentative fut la bonne. Il en resta une expression sinistre qui marqua à jamais l'image de Beethoven pour les générations suivantes. En effet, les descriptions de ses contemporains nous révèlent un caractère irascible, mais qui pouvait aussi être aimable et plein d'humour. L'état de ses logements a toujours fait l'objet de rapports. Le chaos qui régnait dans les appartements de Beethoven devait être impressionnant. À partir de sa 40e année, les rapports de visiteurs se multipliaient, évoquant des flaques d'eau, un piano à queue poussiéreux et même des pots de chambre non vités. En conséquence, le nombre de domestiques qui fuyaient le chaos et la rage de contrôle de Beethoven après une courte période de service était énorme. Beethoven était conscient de son tempérament et savait qu'il blessait parfois ses amis et les mettait à rude épreuve. Mais il était également prêt à faire un geste de conciliation. Pour sa défense, il faut dire qu'il était accablé par ses nombreux problèmes physiques et qu'une part considérable de ses problèmes relationnels était due à son problème d'audition, qui l'empêchait parfois de trouver la bonne note. Avec l'année 1811, un orage commença à se former sur Beethoven et huit années difficiles commencèrent. Tout commençant par l'effondrement de la monnaie des Habsbourg en raison du poids financier de la guerre contre Napoléon. La rente de Beethoven perdit alors énormément de valeur. Cela pesait d'autant plus que ses problèmes d'audition limitaient de plus en plus ses possibilités de produire en public. Il faut se rappeler qu'à cette époque, les compositeurs ne pouvaient vendre leurs œuvres qu'une seule fois et ne possédaient plus en qu'un autre droit d'exploitation. Dans la pratique, les compositeurs étaient donc tributaires des revenus des concerts. Mais Beethoven dut pratiquement cesser toute activité de concert à partir de sa 40e année. La période la plus difficile fut l'année de famine 1816, dite année sans été. Lorsque, en raison de l'éruption volcanique en Indonésie, il n'y eut que 30 jours sans pluie pendant 8 mois et que les recoltes immatures pourrirent dans les champs, plongeant le pays dans une crise gigantesque. Beethoven était comme tous les Vinois. Sa situation économique se détériorait rapidement et à partir de 45 ans il devait craindre de vieillir dans la pauvreté. La situation familiale se dégrade également. En 1815, son frère Caspar meurt, laissant une veuve et un fils Karl. Beethoven trouva alors en Karl le fils qu'il n'avait jamais eu le droit d'avoir et il entama avec sa belle-sœur détester un lent conflit au sujet de la garde de l'enfant et saisi à plusieurs reprises la justice. Il s'est complètement perdu dans sa sainte colère et l'a même diffamé devant le tribunal en la traitant de pute juste pour obtenir la garde. Karl a même vécu quelque temps chez Beethoven mais cela n'a pas fonctionné car le chaotique Beethoven voulait tout dicter à Caspar. Bientôt Caspar se réfugia chez sa mère et Beethoven obtint que Caspar soit placé dans un internat renommé. Les disputes durèrent de nombreuses années et pesèrent lourdement sur Beethoven. De plus les troubles auditifs s'accravaient. A partir de 1813 environ Beethoven utilisa des tubes auditifs pour communiquer avec son entourage et à partir de 1818 il ne pouvait plus s'entretenir que par écrit. Il possédait à cet effet des caillères de conversation dans lesquelles ses interlocuteurs pouvaient noter leurs interventions et qui devinrent des sources importantes sur le Beethoven de la fin de sa vie. Beaucoup de choses concernaient le quotidien mais il les utilissait aussi comme aide-mémoire et on pouvait ainsi suivre en détail son traitement médical. Le typhus la jaunisse et les coliques permantes cachaient la vie de Beethoven. Le nombre de médecins consultés de thérapies entamées des médicaments et des cures étaient par conséquent très importants. Plus récemment des échantillons de cheveux ont été analysés à plusieurs reprises et une part importante des problèmes est liée à une intoxication au plomb. Le plomb était alors présent dans de nombreux aliments. en particulier dans le vin que Beethoven appréciait beaucoup. Durant cette période troublée, Beethoven n'avait pas beaucoup de temps pour composer. L'œuvre la plus importante de cette période est la Missa Solemnis que Beethoven considérait cependant comme l'une de ses compositions les plus réussies. Vers 1820, Beethoven put à nouveau respirer un peu. Il obtint la tutelle judiciaire de son neveu et celui-ci passa le reste de sa jeunesse dans un internat. La situation financière se détendit également. Seuls les problèmes de santé incessants demeurèrent pour Beethoven. Le plus remarquable est que la surdité quasi-totale n'a pas empêché Beethoven de couronner l'œuvre de sa vieillesse par une étonnante force d'innovation. Avec la 9e symphonie, Beethoven réinventait le genre et à partir de ce moment, tout compositeur prometteur qui devait composer une symphonie était jugé à l'aune de cette œuvre. Dans l'œuvre pour piano également, les trois dernières sonates ouvrent de nouvelles portes et l'on est étonné de constater qu'au moment de leur composition, Haydn était mort depuis un peu plus de dix ans. La grandiose Ariéta de la dernière de ces trois sonates est particulièrement touchante. Elle porte en elle une merveilleuse mélancolie et, cinq ans avant sa mort, une atmosphère d'adieu transfigurée. Au cours de ces dernières années, Beethoven fut littéralement tourmenté par des problèmes de foi, de jaunisse, de rétention d'eau, de pneumonie et ainsi de suite. Si bien qu'il fut délivré en 1827 après deux jours d'agonie. Vingt mille personnes ont assisté en transport du cercueil de son domicile dans la maison de l'Espagnol Noir jusqu'au cimetière de Weringer. En 1888, le corps fut déplacé et trouva une tombe d'honneur dans le cimetière central de Vienne, à côté de la tombe d'honneur de Mozart. de l'Espagnol Noir. Tout d'honneur de l'Espagnol Noir. Sous-titrage